Je profite que mes filles soient très loin de moi, pour m'accorder une certaine liberté. D'abord, évidemment, pour vous dire un mot tout simple, qui contient cinq lettres. Ce mot au scrabble, au chiffre des lettres, il n'y rapporte pas cher. Mais dans la vie, il rapporte cher, c'est merci. Merci à vous tous. Saint Jean de la Croix disait « Qui rend grâce, attire la grâce ». Donc, merci. Cette nuit, je cherchais un sujet d'inspiration. J'ai regardé dans l'actualité ce qui se passait en France. J'ai vu un mot qui revenait souvent. C'est le mot « grève ». La SNCF, les avions, les transports routiers, je crois, les carburants qui étaient sur le point d'être bloqués. C'est fait. Je n'ai pas vu ce que pouvaient nous réserver certaines personnes extrémistes, si elles étaient en grève ou pas. Mais je me suis dit que dans ce même mot, il y avait quelque chose de très beau dans la grève. Parce que la grève, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire à la fois un échec, j'allais dire, dans une entreprise, entre des patrons et des employés. Donc, ça serait peut-être un échec du dialogue social. Mais la grève, ça veut dire autre chose. La grève, c'est une étendue longue de sable qui, en général, suit la mer. C'est ça, la grève aussi. Et la grève, c'est quelquefois un bateau qui achope dans une blague, je crois, qui s'échoua. Donc, ce n'est pas un échec, forcément, la grève. Et donc, évidemment, aujourd'hui, on est en un climat, même si notre président dit que tout va bien, un peu tendu, mais ça va mieux. Donc, voilà, on a entendu cette voix. Jeanne d'Arc, on a entendu d'autres, mais on a entendu cette voix. Mais on est dans un pays merveilleux. Il y a des gens, des hommes politiques, des forces vives, des entrepreneurs qui sont pleins d'énergie, qui vont redresser ce pays, parce qu'on en a vu d'autres. On ne va pas se laisser impressionner par ces babioles. Donc, il faut être confident dans l'avenir. Il faut se mobiliser. Et moi, je suis très touché de ce qui s'est passé ce soir ici. Pourquoi ? Parce qu'on fait tous un métier individualiste. Ça veut dire qu'on essaie de gagner pour soi, pour nos couleurs, pour notre clientèle. Donc, on est obligé d'essayer de passer avant les autres. Cette obligation de résultats, on l'a avec nous dans notre métier. Mais ce soir, ce qui me touche beaucoup, c'est cette communion. On est tous, on a envie de gagner. Et on a tous passé. C'est prétentieux de dire ça, mais je pense qu'on a passé une bonne soirée ensemble. Et donc, c'est cet esprit de rassemblement de gens qui, dans leur métier, sont concurrents. Et ce soir, ce que je trouve très beau, c'est qu'on a beau être concurrents dans nos métiers, on a passé une bonne soirée, on a commis autour d'un bon dîner, je pense, qui a été piloté par M. Lenoir et qui, c'est plus qu'un, c'est un symbole. C'est le propriétaire de la Renaissance, M. Lenoir. Il a repris ce restaurant, il s'appelait La Cigale. Et je lui ai dit il y a quelques jours, j'ai dit, M. Lenoir, je pense que vous n'êtes pas responsable du nom de la Renaissance. Il m'a dit, c'est à moitié vrai ce que vous dites. Parce qu'autrefois, le restaurant s'appelait La Renaissance. Et quand je l'ai repris, il s'appelait La Cigale. Et ça ne va pas du tout plus, compte tenu de la valeur du Lude, de la vie du Lude et de son histoire. Donc, j'ai décidé de ramener au premier plan son nom initial, La Renaissance. Donc, le restaurant qui nous a régalé ce soir, le traiteur, c'est le patron de La Renaissance. Donc, c'est un symbole. Mais la vie est faite de symboles et de signes. Donc, la France va remonter la pente, elle va renaître. Grâce à vous, tous, tour de cette table. Pas plus pour quelqu'un que pour quelqu'un d'autre. Mais elle va renaître et retrouver son éclat et sa gloire d'autrefois. Bravo ! Et là, je m'adresse aux hommes politiques. Je crois que l'exode rural va se mettre en place l'exode urbain. Les gens vont vouloir quitter un quotidien lourd entre la pollution, la sécurité, le bruit, la chertie du mètre carré et toute une corte de pesanteur au quotidien. Donc, quand on est, je pense, dans le monde politique, gouverner, c'est prévoir. Je pense qu'il y aura ce mouvement de fond de gens qui vont vouloir quitter les grandes villes pour revenir à la campagne dans un lieu paisible. Et où il faudra mettre en place une organisation avec des réseaux, où on pourra avoir des communications aujourd'hui indispensables, mais qui permettront aux gens de pouvoir revenir dans un lieu paisible, où ils retrouveront ce qui est important pour eux, c'est-à-dire ce contact avec sa nature. Car plus l'homme s'éloigne de la nature, plus s'éloigne de son bonheur. Donc, je forme le vœu personnel que les gens, dans la mesure du possible, reviennent à la source, aux origines. Et je ne veux surtout pas être trop long, mais 150 ans, c'est très bien. Mais qu'est-ce que c'est à côté de 550 millions d'années ? Parce que là où vous êtes, et là où je suis, il y a 550 millions d'années, il y avait la mer. Et la mer, on la retrouve tous les jours ici, parce qu'on retrouve des coquillages. On retrouve des dents de requin, et on retrouve des pains maritimes dans la région. C'est fait il y a 550 millions d'années. Et je pense qu'un pays qui ne prend pas suffisamment conscience que l'agriculture, que les territoires ruraux, doivent être défendus de façon inlassablement. C'est un pays qui, chaque jour, rédige davantage son acte de décès. Il faut que tout le monde soit conscient de ça, et que la nature, c'est à la fois la plus vieille, mais la plus belle dame. Que l'homme l'arrête régulièrement quand il en prend pas soin. Mais que cette dame, elle ne supportera pas les derniers outrages. Il faut donc prendre soin de cette belle dame. Ça, c'est le rôle, la mission de chacun d'entre nous, mais aussi des politiques. Merci. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.